Je suis Virginie Aubertin, je suis conseillère d'orientation. Je travaille au CEO de l'INEVIL et je suis donc pour cette matinée sur le site OREACTION dédié à l'admission post-bac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'admission post-bac ? Oui, alors l'admission post-bac est un site internet qui est ouvert depuis 4 ans maintenant et qui permet donc à chaque élève de terminale et à tout autre candidat qui souhaite s'inscrire sur des formations post-bac de postuler sur la France entière sur une grande majorité de formations. Et donc l'intérêt en fait de venir sur ce salon pour expliquer ça aux lycéens, c'est lequel l'information est déjà diffusée je pense dans leur établissement. L'information est diffusée dans leur établissement, oui mais certains passent à côté. Donc l'idée c'est de revenir justement sur des dates importantes puisqu'il y a un calendrier d'admission post-bac qu'il faut absolument respecter puisque si on passe à côté d'une date, on peut par exemple ne plus pouvoir s'inscrire sur une formation post-bac. Ça arrive ça ? Ça arrive effectivement. Si on considère que pour l'année qui arrive 2012, les élèves pourront s'inscrire sur des voeux de formation post-bac du 20 janvier au 20 mars, s'ils n'ont pas cette information-là et qu'ils décident effectivement de s'inquiéter de la question de l'orientation au mois d'avril ou au mois de mai, c'est terminé pour eux. Donc terminé c'est-à-dire ? Terminé c'est terminé, c'est-à-dire que s'ils souhaitent s'inscrire sur un BTS qui est proposé dans le lycée, qui est près de chez eux, qui l'envisage, ils ne peuvent pas le faire. Ils pourront par contre le faire sur ce qu'on appelle la procédure complémentaire. Cette procédure complémentaire concernera des formations pour lesquelles il reste des places. Donc il n'est pas dit que le BTS qu'il envisageait de faire sera sur ce site pendant la procédure complémentaire.